La Russie ne peut pas perdre ce conflit, la Russie ne peut pas revenir en arrière et pour des raisons politiques intérieures, les Américains ne peuvent pas subir une retraite, il faut bien le dire pitoyable, comme ils l'ont subi en Afghanistan et comme ils l'ont subi dans d'autres pays du monde. Bonjour Hervé Juvin, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Alors Hervé Juvin, vous êtes eurodéputé, écrivain, essayiste sur des questions de géopolitique, d'économie, de finances. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur ces questions. Vous êtes aussi un contributeur régulier au sein de plusieurs médias français. Hervé Juvin, on s'était entretenu il y a six mois, on avait publié une vidéo, une interview vidéo, la veille de l'invasion russe de l'Ukraine. Et lors de cet entretien, vous aviez fait une légère erreur de pronostic, c'est que vous n'aviez pas admis la possibilité que la Russie envahisse sur le plan militaire l'Ukraine. Si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette erreur d'appréciation qui a été faite d'ailleurs par la plupart des observateurs mondiaux ? Honnêtement, six mois en arrière, avec le recul qu'on a aujourd'hui, est-ce que l'hypothèse d'une invasion russe de l'Ukraine était réellement une chose inenvisageable ? Ça n'était certainement pas inenvisageable. La position de la majorité des pays européens et de leur service de renseignement, c'était d'avoir le sentiment que nous étions quelque peu intoxiqués par une propagande américaine qui, depuis plusieurs semaines, voyant la concentration exceptionnelle, c'est vrai, de troupes russes à la frontière, prévoyait cette invasion. L'invasion a eu lieu. Très globalement, en effet, la plupart des pays européens se sont trompés sur ce pronostic. Il faut revenir un peu et se donner un peu de profondeur historique. Cela fait à peu près 30 ans que d'éminents élus représentants du gouvernement russe mettent en garde l'OTAN et les États-Unis contre la pression croissante à leurs frontières. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, le rappelait récemment. Cela fait 30 ans que nous essayons de faire comprendre à l'OTAN que leur extension permanente aux frontières de la Russie n'est pas supportable, n'est pas admissible pour nous. Et cela fait 30 ans que nous ne parvenons pas à nous faire entendre de l'OTAN et avoir un dialogue avec eux. Et donc, je crois que pour beaucoup d'observateurs européens, la tension croissante aux frontières était un phénomène de longue durée. Ce que nous n'avions probablement pas prévu, c'est que différents éléments que l'on ne connaît sans doute pas aujourd'hui et à l'heure actuelle, je pense à l'installation de laboratoires de guerre biochimique sur le territoire ukrainien, je pense probablement à l'installation de différentes facilités nucléaires sur le territoire ukrainien. Tout ceci a probablement été la goutte d'eau qui a décidé la Russie à intervenir. Une intervention, c'était quand même un choix lourd de conséquences. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, la Russie s'est mise à dos, on va dire, à la quasi-totalité du monde occidental. Du monde occidental, j'entends. En connaissant donc les conséquences économiques et politiques qu'elle pourrait avoir à long terme, pensez-vous que finalement, ce n'était pas quand même une forme d'erreur de la part de Vladimir Poutine de franchir le Rubicon et d'envoyer ses troupes en Ukraine ? Ce que vous dites, c'est le narratif qui nous est asséné par la propagande américaine. Vladimir Poutine, le gouvernement russe, aurait commis une énorme erreur en sous-estimant d'abord la volonté nationale de résistance ukrainienne, dont il est vrai qu'elle a surpris. Ensuite, en sous-estimant la mobilisation de l'Occident et l'effet des sanctions économiques, qui, comme l'a dit notre excellent ministre de l'économie, M. Le Maire, devait mettre l'économie russe à genoux. Qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui ? On observe probablement trois choses. D'abord, la très grande naïveté européenne quant aux effets des sanctions. Il se trouve que je suis membre de la commission du commerce extérieur au Parlement européen, aussi de la sous-commission chargée des affaires de sécurité et de défense. Je ne peux que témoigner ici de l'absolue naïveté avec laquelle le Parlement européen a voté dans l'enthousiasme des sanctions contre la Russie, des mesures punitives contre la Russie, des livraisons d'armes à l'Ukraine contre la Russie, des prêts dont on sait bien qu'ils ne sont pas remboursés pour plusieurs milliards à l'Ukraine, tout cela dans une inconscience sidérante par rapport au retour de flammes. Parce que laissez-moi dire simplement que pour les livraisons d'armes, nous ne les contrôlons pas et l'on sait que probablement un tiers des armes livrées à l'Ukraine se retrouvent sur le marché noir. Nous savons bien que les fonds débloqués pour l'aide à l'Ukraine vont essentiellement financer la corruption, sachant que l'Ukraine, comme la Cour des comptes européenne le signalait à maintes reprises au cours des dernières années, est l'un des pays les plus corrompus du monde et que le problème des oligarques est moins seulement russe, qu'il n'est d'abord ukrainien. Et j'ajoute que sur les effets des sanctions, ce à quoi nous assistons, c'est que l'Europe s'est sanctionnée elle-même tout simplement parce que l'arrêt des livraisons de gaz russe, l'arrêt des certains nombres de livraisons de ressources naturelles en provenance de Russie, la baisse des échanges avec la Russie, pose un problème qui peut être dramatique au cours de l'hiver prochain aux citoyens européens et donc à leurs opinions publiques. Alors que la Russie, qui continue à exporter en masse son gaz, son pétrole et d'autres ressources vers la Chine, vers l'Inde, etc., à ce jour, souffre extrêmement peu des sanctions. Attention, ce n'est pas qu'elles ne sont pas sans effet. Apparemment, l'économie russe serait contractée de 4% en rythme annuel au cours des derniers mois, ce qui n'est pas rien. Et je rappelle que l'économie russe, c'est à peu près l'équivalent de l'économie de l'Italie où c'est l'équivalent de l'économie d'un État américain comme le Texas. Ça n'est pas grand-chose sur la carte mondiale. Mais c'est énorme en termes d'espace, c'est énorme en termes de ressources naturelles, c'est aussi énorme probablement en capacité de résilience et de résistance. Tout ceci pour m'amener au point qui vous répondra, je pense que l'avenir va beaucoup dépendre des opinions publiques. Elle va beaucoup dépendre de l'opinion publique américaine. Comme toujours, les affaires extérieures des États-Unis sont une affaire de politique intérieure. Et elle va beaucoup dépendre des opinions publiques européennes. Or, ce qui est très clair, c'est que l'administration Biden est en passe de perdre très lourdement les mid-termes. Que l'opinion publique américaine commence à rejimber devant les coûts de l'intervention en Ukraine et devant les éventuels effets secondaires qu'ils peuvent ressentir. Ce qui va être encore beaucoup plus le cas des opinions publiques européennes. Et l'on voit bien ici ou là pointer l'énervement, je pense à l'Allemagne, je pense à la France, je pense à l'Italie, de là on voit le fait, et je peux en témoigner, que l'Union européenne a été prise en otage par la Pologne et les États baltes. Nous avons vécu quelques mois surréalistes pendant lesquels on a eu le sentiment que c'est la Pologne et les États baltes qui gouvernaient l'Union européenne. Justement, on va revenir sur cette question. Effectivement, une guerre, que ce soit pour la Russie ou pour l'Union européenne et l'Occident de manière générale, ça a un coût. La question c'est, lequel des deux finalement va céder sur le plan économique et politique ? Est-ce que la Russie a les moyens aujourd'hui d'envoyer presque 150 000 hommes et de maintenir 150 000 hommes en armes, en envoyant des missiles, plusieurs milliers d'obus par jour, sur des mois, des mois et des mois ? Puisqu'à l'heure actuelle, le conflit semble s'enliser. Et d'un autre côté, est-ce qu'effectivement, le monde occidental a les moyens de subvenir financièrement, militairement, aux forces armées ukrainiennes pendant, là encore, des mois et des mois et des mois ? Alors, je vous répondrai en étant optimiste, mais je vous répondrai en étant optimiste parce que je crois que la pression des opinions publiques et le coût, et vous avez tout à fait raison, gigantesque de la guerre, d'abord pour l'Ukraine, dont on a le sentiment que ces forces sont au bord de l'effondrement, puisque le nombre de morts par jour est insoutenable sur quelques mois, parce que les livraisons d'armes et les équipements qui leur sont envoyés ne permettent pas de soutenir la pression russe, j'ai bon espoir pour ma part, et j'écoutais à cet égard le grand géopoliticien, expert de tant de combats dans le monde, qui est Gérard Chalian, qui indiquait que pour lui, la paix arriverait au cours de l'hiver. Et on connaît les conditions de la paix, les territoires russes de l'Ukraine, la majorité de population russe, vont soit devenir indépendants, soit être rattachés à la Russie, on peut imaginer un référendum d'autodétermination, et naturellement l'esprit national ukrainien qui s'est manifesté à l'Ouest, de manière, il faut le dire, assez impressionnante que personne n'attendait, fait qu'on a évidemment une Ukraine, avec probablement un statut spécifique, démilitarisé, qui aura sa pleine indépendance, et qui peut envisager son rapprochement avec l'Europe. Ceci, c'est le piétal optimiste. Le problème est que la guerre a sa propre logique. On a beaucoup parlé du brouillard de la guerre. Dans toute guerre, se passent des choses qui sont hors de la maîtrise des puissances qui les ont engagées, et même de la plupart des acteurs de terrain. On peut chaque jour avoir un incident qui déborde du cadre de la confrontation de l'opération spéciale entre la Russie et l'Ukraine, qui met en cause, par exemple, des aéronefs, je pense aux avions d'observation britanniques, je pense aux conseillers militaires, entre guillemets, américains, britanniques, certainement aussi français, qui sont sur place. Et on peut avoir un conflit qui change de nature, parce que, de manière irréversible, un incident se produit, qui produise la montée aux extrêmes. Je ne vais pas revenir sur Clausewitz, etc., mais tous les théoriciens de la guerre ont analysé la montée aux extrêmes, dont la guerre 1914 est le meilleur exemple. Je vous rappelle que deux mois avant, personne ne pensait que l'assassinat d'un obsurre archiduc à Sarajevo allait provoquer la déflagration mondiale. Et donc, nous vivons une situation très dangereuse. C'est l'analyse que Merchheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, est en train de faire. Dans un papier très remarqué, dans Foreign Affaires, récemment, Merchheimer analyse le risque de monter à la guerre nucléaire. Et il considère que ce risque n'est pas nul. Il considère que ce risque n'est pas nul, d'abord pour des raisons psychologiques. La Russie ne peut pas perdre ce conflit. La Russie ne peut pas revenir en arrière. Et pour des raisons politiques intérieures, les Américains ne peuvent pas subir une retraite, il faut bien le dire, pitoyable, comme ils l'ont subie en Afghanistan et comme ils l'ont subie dans d'autres pays du monde. Et donc, nous avons un premier risque, presque de nature psychologique. Aucun des protagonistes ne peut perdre. Et quel intérêt a une guerre nucléaire ? Quel intérêt aurait, ce que soit la Russie ou le monde occidental, à une guerre nucléaire, sinon l'effondrement du monde, finalement ? Vous avez parfaitement raison, mais on peut très bien imaginer cette montée aux extrêmes avec des incidents de telle nature. Je pense par exemple à des attaques sur le territoire russe, à des attaques sur la ville russe. Je pense à des incidents mettant en cause des centrales nucléaires. L'incident sur la centrale de Zaporizhie est très grave. Il est probablement un signe de la fuite en avant de forces ukrainiennes qui sont prêtes à tout pour enrayer la machine de guerre russe. Là, on est réellement dans le danger de conflagration mondiale. Il y a le second risque que j'évoquais tout simplement. Ce sont les incidents de terrain qui montent. Un avion britannique abattu, des conseillers militaires tués, des explosions dans différents pays européens ou en Russie, comme les explosions dans des dépôts de munitions en Crimée qui ont eu leur équivalent en Europe. Il faudra faire la lumière sur l'explosion de la poudrerie à Bergerac, dont on me dit qu'elle fournit l'explosif de nos fameux canons César. Il faudra revenir sur l'explosion d'une usine de munitions à Berlin. Bref, on voit bien qu'à tout moment, cette guerre peut déraper parce qu'elle met en jeu bien plus que l'Ukraine et la Russie. C'est le point sur lequel je voulais répondre à votre question. Nous sommes sur une guerre hors limite. Tout le monde se focalise, notamment au nombre de vieux militaires à la retraite qui rivalisent de prédictions et d'informations dont pour ma plupart, j'aimerais savoir sur quoi elles sont fondées. Les mêmes nous annonçaient l'effondrement en quelques mois des armées russes. Les autres nous signalent que des armes exceptionnelles vont provoquer la défaite rapide de l'armée russe. J'aimerais savoir sur la réalité du terrain ce qu'il en est. Ce que je vois en revanche, c'est un conflit hors limite. Ensuite, la dédolarisation du monde est en route. Imaginez que l'Arabie saoudite est en train de rejoindre les BRICS et que l'Arabie saoudite est en train d'admettre l'idée de vendre son pétrole en rouble ou dans une autre monnaie que le dollar. Regardez le corridor de négociations et le corridor d'échanges commerciaux qui est en train de se dessiner entre la Russie et l'Iran. Regardez le formidable plan de financement à 10 ans que la Chine a conclu avec l'Iran et qui va servir aussi peut-être à reconstruire la Syrie. Bref, regardez aussi la manière dont tous les pays de l'Europe de l'Est qui n'ont pas adhéré à l'euro ont repris le contrôle de leurs réserves en or et sont en train probablement, eux aussi, de sortir du système de l'art. Justement, Hervé, je viens de vous prophétiser l'émergence d'un monde multipolaire suite à, en tout cas, beaucoup plus multipolaire qu'il ne l'était jusqu'alors avec une place de l'Occident qui s'effacerait progressivement. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est pour nous, Occidentaux, et notamment pour nous autres Français, qu'allons-nous tirer de ce nouveau monde ? Est-ce qu'on sera les bénéficiaires ou est-ce qu'au contraire, on sera, entre guillemets, les grands perdants de l'émergence d'un monde multipolaire dans lequel l'Occident n'a plus cette place prépondérante ? D'abord, je vous mettrai en garde devant l'utilisation du mot « Occident ». Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. Le bloc États-Unis-Europe. Alors, je ne sais pas si le bloc États-Unis-Europe est consistant. Très clairement, et là, je rejoins l'analyse de Mursheimer, mais aussi d'Enric Essinger, et même les mises en garde à l'époque de Brzezinski, il y a des lignes rouges que la Russie ne peut pas tolérer. Et très clairement, les États-Unis et son bras armé de la suggestion européenne, qu'est l'OTAN, ont une responsabilité éclatante dans la conduite de la guerre. Pour répondre à votre question, qui est parfaitement légitime, la seule que devrait se poser un élu français au Parlement ou à l'Assemblée nationale, c'est où est l'intérêt national ? Où est l'intérêt de la France dans cette affaire ? Où est l'intérêt de l'Europe ? D'abord, il est évident que l'Europe est la grande perdante de cette affaire. L'Europe sort plus soumise aux États-Unis qu'elle ne l'a jamais été. Et les idées, s'il est une idée que je reprendrais des propositions du président Emmanuel Macron, c'était bien la proposition d'autonomie stratégique de l'Europe. On voit bien que cette proposition est morte et enterrée. L'Europe est devenue l'antichambre de l'OTAN. Et l'Europe est devenue un supplétif des intérêts des Américains. A cet égard, s'il y a un perdant manifeste à l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, c'est l'Union européenne. Donc pour vous répondre, je dirais que la question n'est pas celle de l'Occident. La question est celle du retour aux politiques de toujours, d'abord de la Grande-Bretagne après le Brexit, qui vise à diviser l'Union européenne, et qui s'y emploie en attisant le feu en Ukraine, en attisant les irrédentismes en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Kosovo et ailleurs. Et c'est le retour d'une politique traditionnelle, mais à mon avis à courte vue aux États-Unis, qui considère que le grand risque, c'est une union erasiatique, et que la nécessité de la politique américaine, c'est de diviser l'Europe de l'Ouest, de l'Est européen et notamment de la Russie. Pourquoi je pense que c'est une erreur ? Je pense que c'est une erreur parce que tout naturellement, ça aboutit à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Or, ne nous trompons pas, et là je rejoins un nombre de politologues américains, le grand débat à venir, le fameux syndrome de Thucydide, c'est la puissance déclinante des États-Unis face à la puissance montante de la Chine. Il est très clair que dans ce cadre géopolitique mondial, l'intérêt de l'Union européenne, c'était de conclure une alliance ou des alliances avec la Russie. L'alliance du capital européen, de l'esprit d'innovation, de la liberté d'entreprendre européenne, avec l'immensité et la profondeur stratégique russe, les ressources stratégiques russes, et ne l'oublions pas, l'intelligence russe, meilleurs ingénieurs, meilleurs mathématiciens, etc., aurait produit un troisième pôle mondial capable de créer l'équilibre favorable à la paix que nous attendons tous. C'est probablement ce que l'aveuglement à court terme du suivisme européen à l'égard de l'OTAN, et c'est probablement ce que l'aveuglement à plus long terme des États-Unis est en train de produire, une alliance entre la Russie et la Chine, dont je rappellerai que si la puissance industrielle de la Chine est derrière la performance militaire de la Russie, nous avons quelques soucis à nous faire. En quelque sorte, nous sommes créés un ennemi qui n'a aucune raison de nous vouloir du bien. Nous avons fermé la porte à Vladimir Poutine, qui était probablement le dirigeant le plus européen que la Russie ait connu, et peut-être le dirigeant le plus européen qu'il connaîtra, parce que je pense que la future génération de ceux qui montent n'a plus aucune amitié et n'a plus aucun penchant pro-européen. L'évolution d'un Dimitri Medvedev à cet égard est tout à fait intéressante. Il faudra voir quelle sera l'évolution du patron de la Douma d'État pour les affaires étrangères, un Léonis Slutsky, qui a longtemps programmé son amitié pour l'Europe, sa proximité avec l'Europe, et que je vois aujourd'hui très clairement se tourner vers d'autres horizons. C'est l'Asie, c'est l'Indo-Pacifique, c'est l'Afrique, n'oublions pas la présence russe massive en Afrique, et n'oublions pas ce sentiment de plus en plus présent dans le monde extra-occidental, l'affaire ukrainienne, et je suis désolé de le dire comme cela, l'affaire ukrainienne, c'est une affaire de blanc, et de même que l'opinion publique européenne n'a eu aucune sympathie pour les dizaines de milliers de morts des interventions en Irak, les dizaines de milliers de morts des interventions en Libye, en Syrie, etc., trois blessés dans la banlieue de Kiev suscitent une mobilisation internationale. Ce deux poids, deux mesures, pour moi, marquent d'abord une défaillance morale de ce que vous appelez l'Occident, mais marquent surtout la fin de ce qu'a été le monopole du bien occidental. Je reviens sur la première partie de votre question. Ce que vous dites, l'Occident, c'est quoi ? La Chine vient de publier des cartes qui sont extrêmement frappantes à cet égard. La Chine, c'est quoi ? Les États-Unis, l'Union Européenne, le Japon, l'Australie. Quelques pays accessoires, on s'étreint le Canada et quelques autres. C'est l'Occident. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cet Occident, dont on a bien vu l'isolement, notamment lors du vote des sanctions contre les Nations Unies, je vous rappelle que la majeure partie des pays francophones d'Afrique s'est abstenu ou a voté contre les sanctions, ce qui était impensable, voici seulement dix ans. C'est un effet de la politique catastrophique actuellement conduite en Afrique et du désengagement français. Mais nous pourrions y revenir, c'est un autre sujet. L'Occident est en train de se retrouver tout seul. Il est en train de se retrouver minoritaire, très minoritaire en termes de population. C'est moins du tiers de la population mondiale. Désormais minoritaire en termes économiques, puisque la majorité du monde est en train de passer du côté de l'Inde, de la Chine et de ses puissances montantes que c'est l'Indonésie, la Malaisie, etc., qui n'ont aucune raison de vouloir du bien aux États-Unis et aucune raison de vouloir du bien à l'Europe, notamment à cause du passé colonial. Ce n'est plus des pays qui sont favorables et ouverts à la Chine, à la puissance chinoise. En tout cas, les pays comme les Philippines, etc., ce sont aussi des pays qui craignent l'émergence de la Chine, du Vietnam. Je pense que tous ces pays conduisent une politique actuellement qui est très duale, dont le meilleur exemple serait l'Inde. L'Inde a toujours ménagé une aide militaire, une présence militaire russe importante, une aide nucléaire, puisque les centrales nucléaires en Inde sont russes, avec en même temps une aide économique et à certains égards diplomatique américaine. Je pense que la plupart des pays que vous citez jouent assez habilement sur les deux tableaux. Mais ce qui me frappe actuellement, c'est que face, ou dans le processus de dédollarisation du monde, dans le processus de ratification ou non des sanctions, aucun de ces pays ne peut éviter de se poser la question « Si demain, je me retrouve opposé aux intérêts américains, est-ce qu'ils vont saisir les avoirs de ma banque centrale ? Est-ce qu'ils vont me couper de la sphère financière internationale ? » Et à cet égard, les États-Unis ont commis quelque fausse stratégique absolument majeure. Il est totalement illégal d'avoir saisi les avoirs de la banque centrale russe, comme il est absolument scandaleux d'avoir saisi les 7 milliards de dollars d'un des pays les plus pauvres du monde, ravagés par les guerres civiles, les interventions américaines et occidentales, et désormais le régime taliban, les 7 milliards de dollars confisqués à la banque centrale afghane, pays le plus riche du monde, appauvris le pays le plus pauvre du monde, ce sont des choses qui se paient. Et il n'y a pas un pays du monde, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager l'an dernier, il n'y a pas un pays du monde qui ne se pose pas aujourd'hui la question « Que se passe-t-il si je ne m'aligne pas sur les intérêts américains ? » Et je pense que les Américains, en faisant ce qu'ils ont fait, se sont tirés une balle dans le pied et quelque part, ils ont mis le fin à cette organisation considérée bienveillante du monde qui avait pour base le dollar, un système financier sous contrôle américain et la circulation mondiale des capitaux. Je pense que nous assistons à la fin de ce système issu de Bretton Woods et issu de la suprématie mondiale américaine née de la Seconde Guerre mondiale. Revenons à l'Ukraine, si vous le voulez bien. Vous avez publié une tribune dans la revue Élément et vous aviez une phrase particulièrement intéressante sur l'OTAN puisque vous avez écrit « En Ukraine, l'OTAN se battra jusqu'au dernier ukrainien. » C'est une vision assez particulière parce que c'est vrai que pendant ces six mois de conflit, on a quand même constaté l'émergence d'un véritable, en tout cas la réaffirmation d'un véritable nationalisme ukrainien et une force de résilience, de résistance de la part du peuple ukrainien qui a surpris beaucoup d'observateurs puisqu'on le voit de nombreuses... Ne serait-ce que finalement ces villes qui n'ont pas voulu se rattacher à la Russie et qui sont restées loyales au gouvernement de Zelensky montrent que nombreux sont les Ukrainiens à ne pas vouloir devenir russes peut-être justement pour des raisons économiques ou peut-être que la puissance militaire de Vladimir Poutine et cette capacité d'envahir un pays leur rappellent des mauvais souvenirs de l'Union soviétique. Quel est votre regard à vous là-dessus sur ce nationalisme ukrainien ? D'abord, c'est le retour de l'histoire. Qui peut en vouloir aux États baltes ? Qui peut en vouloir à la Pologne ? Et à d'autres d'ailleurs d'avoir un très mauvais souvenir de l'occupation soviétique, d'avoir un très mauvais souvenir du régime totalitaire que l'Union soviétique leur avait imposé et d'être évidemment extraordinairement effrayé quand la Russie reprend les armes. On ne peut que les comprendre. Pour répondre à votre question, j'aurai deux observations. D'abord, en effet, si l'intervention russe a provoqué quelque chose, c'est bien le sentiment national ukrainien. Je pense qu'il a surpris la plupart des observateurs. La plupart des observateurs non soumis à la propagande d'un côté ou de l'autre considéraient l'Ukraine comme une création factice, considéraient l'identité profonde à l'est du côté russe et avec beaucoup d'incertitudes. Vous savez qu'une partie de l'Ukraine a été liée à la Pologne, une petite partie était liée à la Hongrie, l'Ukraine n'a que pendant très peu d'années dans l'histoire constitué une nation et un État indépendant. Donc la plupart des observateurs considéraient avec beaucoup de scepticisme les appels à l'esprit national de Zelensky. Il faut dire à cet égard qu'il a non seulement gagné la bataille de la communication, mais il a aussi gagné la bataille de l'esprit national. Parce que ça a été, semble-t-il, une surprise pour les troupes russes à qui on avait annoncé, un peu comme les troupes allemandes lors de leur avancée en 1941, qu'ils allaient être accueillis avec des colliers de fleurs, avec les embrassades des jeunes filles, ça n'a pas du tout été la situation. Une majorité des Ukrainiens ne souhaite pas devenir russe ou ne souhaite pas vivre sous le régime russe d'aujourd'hui. Ce qui a été très clair, c'est donc que la Russie a changé ses objectifs, très probablement ses objectifs allaient loin et comportaient un changement de régime rapide à Kiev. La Russie, il faut le reconnaître, parce que c'est une des choses les plus difficiles à réaliser pour une armée en campagne, a probablement changé ses plans. Ses plans ont été, ou sont désormais, d'assurer la sécurité des populations russophones. Et probablement, est-ce que la Russie va s'abstenir de toute attaque contre une partie nationaliste ukrainienne qui n'a aucune envie de devenir russe et qui est prête à se battre, et vous l'avez dit, avec résolution. Ce que je visais était tout à fait autre chose. C'est l'idée, malheureusement américaine, diffusée en Europe, qu'on peut se battre par procuration et qu'on peut attaquer son adversaire sans coup pour soi-même. C'est le propre de toutes les guerres américaines. On commet ce qu'il faut bien appeler des crimes ou des dommages irréversibles à des nations, à des États, à l'étranger. C'est le cas de l'Irak, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas de l'Afghanistan. Et quand on en a marre ou que l'opinion publique ne soutient plus, on ferme les portes des ambassades, on rapatrie l'armée et c'est comme si rien ne s'était passé. Tout simplement parce qu'aucun élu, aucun politique, aucun militaire américain ne court aucun risque une fois rentré dans son pays. Aucune juridiction internationale n'est allée poursuivre ces criminels de guerre que sont les Rumsfeld, les Chesnais, les Holbright, etc. etc. dont je vous rappelle qu'ils ont inventé des fausses preuves à la tribune de l'ONU pour justifier l'agression contre l'Irak, ils ne courent aucun risque d'être poursuivis par aucun tribunal international nulle part. L'Union européenne s'est laissée entraîner sur cette pente. Et l'Union européenne et l'OTAN se sont laissées entraîner sur cette pente en considérant que la guerre en Ukraine pouvait affaiblir, la fameuse guerre d'attrition, l'armée russe, pouvait saper la capacité de se battre de l'armée russe et que ce serait tout bénéfice. D'où cette phrase « ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien ». Parce que jusqu'à nouvel ordre, sauf probablement quelques conseillers militaires et quelques forces spéciales, fort heureusement, il n'y a pas d'engagement direct de troupes américaines, britanniques, françaises ou européennes sur le sol ukrainien. Très heureusement, il n'y a pas d'engagement notamment d'armes pouvant toucher dans la moyenne et la longue distance le territoire russe, ce qui serait, et je le rappelle toujours, est à un cas de dérapage pouvant déboucher sur une guerre nucléaire. Jusqu'ici, et à juste raison, on a évité les dérapages qui font que tel ou tel pays européen ou l'OTAN tout entière pourrait être considéré comme un belligérant de manière pleine et entière par les Russes. On a heureusement évité ça. Ça veut tout simplement dire que ceux qui se font tuer, ce sont les Ukrainiens. Et on a beaucoup quand même de signaux aujourd'hui qui montrent à la fois l'épuisement de l'armée ukrainienne, qui montrent à la fois la résignation triste de jeunes Ukrainiens envoyés à la mort ou envoyés au front sans espoir de victoire. C'est aussi le cas pour les Russes. On a vu qu'il y a des très très jeunes au sein de l'armée, des très jeunes qui viennent des régions, des confins de la fédération de Russie. Puisque ce sont essentiellement des soldats, disons des minorités aux portes de la Russie qui sont envoyés au combat. C'est ce qui me rend optimiste en pensant que d'un côté et de l'autre il y a des effets d'épuisement et que si, et je le répète, si l'OTAN, si les États-Unis ne rajoutent pas de huile sur le feu, si aucun incident dramatique ne se passe, nous allons probablement vers une paix négociée au cours de l'hiver. Que Dieu vous entende. Une autre question. On a pu constater pendant le conflit ukrainien, ces six mois de conflit, la résurgence de vieilles idéologies qu'on pensait un petit peu révolues en Europe. D'abord du côté de certaines unités militaires ukrainiennes, on a vu une certaine forme de glorification du nazisme. C'était le cas du régime Oazov, de certains membres de Pravi Sektor ou même des services de sécurité ukrainien, du SBU. Et de l'autre côté, du côté des milices pro-russes, donc la DNR, la LNR, on a quand même vu aussi une forme d'idolâtrie du passé communiste, du passé soviétique. On voit qu'à chaque ville reprise, comme à Kerson, on redresse des statues de Lénine, on peint des fossiles et des marteaux sur l'étanche. Quel regard vous portez sur cette espèce d'affrontement idéologique qu'on pensait finalement être du passé en Europe ? Les pages de l'histoire ne sont jamais définitivement tournées. Je suis très frappé dans des contacts que je peux avoir au Parlement européen par la nostalgie, une certaine nostalgie, dans certains pays de l'Est pour le régime soviétique. Tout simplement parce qu'un régime communiste, c'était une vie modeste mais assurée, une sécurité totale. L'idée, quand on avait un petit boulot, qu'on allait se conserver son petit boulot à vie et une forme de paix, je dis bien une forme de paix, très opposée au monde de la libre entreprise, très opposée au monde du capitalisme, il faut bien le dire, sauvage auquel ils ont été soumis après la chute de l'Union soviétique et dans les années 90, qui fait que très étonnamment, et notamment en Allemagne de l'Est, mais aussi dans d'autres pays, je pense à la Bulgarie, largement slavophile et orthodoxe, je pense évidemment à la Serbie, etc. Il y a aujourd'hui un véritable regret, évidemment pas pour tout, pas pour le totalitarisme soviétique, ils n'ont aucune envie que Staline revienne, ils n'ont aucune envie que les Russes reviennent, mais néanmoins, certains disent assez explicitement tout n'était pas si mal et aujourd'hui tout n'est pas si rose. Les pages de l'histoire ne sont jamais définitivement tournées, c'est pourquoi je suis étonné par la légèreté avec laquelle beaucoup de commentateurs évoquent le cas de l'Ukraine et les relations avec la Russie. Je crois que c'est bien que vous devriez savoir que la Russie, rouge, est née à Kiev. Donc Kiev ne peut pas rompre les ponts avec la Russie. de la même manière, une partie de l'Ukraine de l'Ouest n'a aucune relation, par exemple, avec le patriarche orthodoxe russe, a eu des relations historiques, évidemment, avec la Pologne, évidemment, avec la Hongrie et se considère partie prenante de l'Union européenne. Quelle conclusion en tirer, elle est d'un grand intérêt pour nous ? C'est que ce ne sont pas les traités qui font une nation. Une nation, c'est le fruit d'une histoire partagée, c'est le fruit d'une volonté de vivre en commun. Or, il est très clair qu'entre les populations du Donbass et de Donetsk, entre les populations de Crimée et l'Ouest de l'Ukraine, je doute de la volonté de vivre ensemble et je doute du fait qu'il y ait une histoire partagée. Vous avez évoqué les pages difficiles de l'occupation allemande de l'Ukraine et du ralliement d'une grande partie des Ukrainiens au nazisme et de l'accueil triomphal qu'ils ont accordé aux Panzer Division et à l'armée allemande. Mais ça aussi, ça s'explique naturellement dans l'histoire. Rappelez-vous le drame absolu qu'a vécu l'Ukraine quand la lutte de Staline contre les paysans enrichie a fait mourir de faim des centaines de milliers et probablement des millions d'Ukrainiens. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir considéré dans cette perspective historique l'armée, l'arrivée de l'armée allemande comme une libération. Toutes ces choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne veut nous le dire. C'est un peu la même chose pour les États baltes dont je rappelle qu'après avoir subi le joug soviétique, une partie des États baltes a aussi accueilli les troupes allemandes comme des libérateurs et d'ailleurs que des maquis pro-allemands et il faut bien le dire pro-nazis se sont maintenus notamment en Courlande jusque très tard dans les années 40. Et ce sont les armées de l'Union soviétique qui en sont venues à bout. Tout ça, c'est une histoire qu'on veut simplifier. Tout ça, c'est une histoire dont on veut trop aisément dire et il y a le blanc d'un côté et le noir de l'autre. L'histoire, ça ne marche jamais comme ça. Sentiment national ukrainien d'un côté auquel personne ne s'attendait et que Zelensky avec talent a su mobiliser. De l'autre, attachement irréductible à la Russie et je pense notamment à ces familles ukrainiennes que j'ai pu connaître de la région de l'Est dont une partie des frères, des maris, des pères étaient militaires russes lors de l'opération en Afghanistan. Cette histoire-là, on ne peut pas la simplifier. On ne peut pas faire comme tout était simple, blanc d'un côté, noir de l'autre. Ce que je dis simplement et j'y reviens, c'est que l'Union européenne dans cette affaire a fait preuve d'une incroyable légèreté. Les sanctions sont en train de se retourner contre nous. L'opinion publique européenne, je le crois, va bientôt se retourner contre cette guerre et nous voyons d'ailleurs déjà les prémices de gouvernements nationaux au sein de l'Union européenne qui vont chercher à alléger les sanctions, qui vont chercher à reprendre le commerce avec la Russie et qui vont bientôt n'avoir qu'une obsession, que la paix arrive et qu'elle arrive vite. Enfin, Hervé Juvien, une dernière question. On constate depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'émergence ou la réémergence de nombreux points de tension autour du globe. Là, c'était à l'est de l'Europe, mais on l'a aussi vu à Taïwan avec la provocation américaine, en tout cas, ce qui a été jugé comme une provocation par les Chinois, la venue de Nancy Pelosi à Taïwan. On voit aussi que ça s'agite un petit peu entre la Serbie et le Kosovo. On voit aussi que l'Arménie et les Arbaïdjans sont dans une logique de tension très très forte. Finalement, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que disent ces nombreuses tensions sur la prochaine décennie à venir ? Est-ce qu'on va retrouver une période de l'histoire beaucoup plus mouvementée que celle que l'on avait vécue ces 30 dernières années ? D'abord, c'est la fin de la fin de l'histoire. On a connu le moment unipolaire du monde, le moment où les États-Unis ont été ou se sont cru la seule puissance dominante dans le monde et où les États-Unis ont cru pouvoir intervenir partout dans le monde sans jamais en payer le prix. Nous en sommes définitivement sortis. Nous voyons bien que l'histoire s'est remise en marche. L'histoire, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la guerre. Et je rappelle l'inconscience avec laquelle l'Union européenne et les pays européens ont vécu l'intervention de l'OTAN contre la Serbie. C'était le retour de la guerre en Europe. Nous n'en avons pas fini avec la guerre en Europe et nous devrions faire très attention aux menées britanniques au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, aux frontières de la Serbie parce que nous avons là un nouveau foyer de guerre qui nous menace aux portes mêmes de l'Europe. Et on aura à cet égard un signal très clair. Est-ce qu'il faut, une fois de plus, que ce soit l'armée américaine qui vienne rétablir la paix en Europe ou est-ce que l'Union européenne est capable elle-même de maintenir la paix à ses frontières ? On aura là une épreuve de vérité. Si l'Union européenne ne sait pas maintenir la paix sur son propre territoire, alors je ne sais pas quel sera l'avenir de l'Union européenne. Second élément, il est beaucoup plus général. Nous assistons à un totalitarisme qui ne dit pas son nom. Ce nouveau totalitarisme, c'est le totalitarisme d'abord du libre-échange, de la liberté absolue du mouvement de capitaux et c'est le totalitarisme d'entreprises privées, notamment américaines, mais pas seulement américaines, qui estiment que le monde est leur terrain de jeu. Je vous rappelle qu'un des ingrédients de l'intervention américaine en Ukraine, c'est le fait que probablement le tiers des terres ukrainiennes ont été rachetées par quelques milliardaires américains ou par quelques sociétés américaines. Je vous rappelle qu'une partie des problèmes de l'exploitation de l'or, de la déforestation, des pollutions majeures en Roumanie, en Bulgarie, etc. C'est tout simplement le fait d'investisseurs américains qui ne tiennent aucun compte des priorités des populations locales. C'est probablement ce monde-là qui est en train de trouver ses limites. Le totalitarisme de l'entreprise privée, le nouveau totalitarisme du capitalisme de marché que je dénonce dans mon dernier ouvrage « Chez nous », pour en finir avec un capitalisme totalitaire, le monde est en train de lui fermer ses portes. C'est le phénomène de dédollarisation, c'est le radiement d'un nombre de croissants de pays, je pense à la Turquie récemment, un système de paiement alternatif au système SWIFT entièrement contrôlé et espionné par les Américains, un système qui va permettre de procéder au paiement de matières premières, de ressources naturelles, à des échanges d'argent hors du système dollar et hors du système sous contrôle américain. C'est probablement ce qui est en train de se passer mais dans lequel le jeu de l'Europe est extraordinairement compliqué parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que l'Union européenne en est réduite à se raccrocher à l'impérium américain et à faire ce constat, rien n'est pire qu'un monde dans lequel les interventions américaines se font sans limite mais rien ne serait pire pour l'Union européenne qu'un monde dans lequel les États-Unis n'interviendraient plus. et là l'Union européenne est en train de payer son inconsistance, elle n'a pas su affirmer son indépendance stratégique, elle n'a pas su constituer une armée européenne autour de la force nucléaire française et les propositions par exemple de Thierry Breton de mutualiser une partie des dépenses militaires françaises par exemple dans les interventions Barkhane en Afrique n'a jamais été suivie par ses contributeurs ou par ses partenaires européens probablement sur injonction de longtemps, eh bien nous n'aurons pas d'armée européenne nous avons l'OTAN eh bien nous n'aurons pas d'indépendance et d'autonomie stratégique européenne nous avons une dépendance accrue avec des États-Unis en perte de vitesse et qui voient les portes du monde se fermer devant eux. C'est très symbolique du recul de la France en Afrique la France a été chassée du Mali elle est en train d'être chassée du Niger avec des manifestations presque tous les jours contre la présence française au Niger elle est en train d'être chassée de nombre de ses anciens territoires francophones alliés et amis qui votaient avec elle à l'Assemblée Générale des Nations Unies le fait que la France perd de pied auprès de la douzaine ou des 14 pays africains qui votaient avec elle à l'Assemblée Générale des Nations Unies est un fait extraordinairement important sur le rétrécissement de la place de l'Europe dans le monde sur le rétrécissement de la place de la France et en quelque sorte sur le fait que nous sommes en train de perdre pied dans le monde nous n'avons pas compris que le monde est en train d'avancer sans nous et j'ai peur qu'il n'avance contre nous merci Hervé Juvin merci à vous merci Hervé Juvin